Les gouvernements ont fait des progrès considérables sur plusieurs fronts et nous pourrons en discuter plus tard. Des progrès qui concernent ceux que j'appelle les pays vulnérables et les pays qui sont sous le programme complet du FMI. Vous pouvez voir ces progrès partout, dans l'assainissement budgétaire, les réformes structurelles et la consolidation du système bancaire. Les mesures prises ne sont pas nécessairement punitives. En fait, bon nombre des réformes ont à la fois des coûts sociaux mais aussi de grands avantages sociaux. Et si elles sont bien conçues, les seconds seront plus importants que les premiers.